bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo cclw ouais c'est une première coucher dans mon transat en fait avant de commencer cette vidéo je veux vraiment en fait que vous compreniez une seule chose c'est qu'en fait surtout à 90% on dépaissit uniquement les pointes pour que ça fasse pas droit mais on dépaissit pas au niveau de la base ou à moitié vraiment juste les pointes pour deux choses déjà si vous dépaississez trop ça va faire le front le la ligne frontale trop dégagé trop dégarni ensuite si vous dépaississez également trop trop bas vous aurez toujours un cheveu rebelle petit qui est venu vous embêter vous allez faire galérer à faire tenir donc très important on dépaissit autant qu'on veut partout là ok partout par contre devant au niveau de la ligne frontale on dépaissit uniquement aux trois quarts donc niveau des pointes parce que sinon vous vous êtes déjà vous dégagé trop la ligne frontale et vous avoir des cheveux rebelle voilà donc je laisse regarder la vidéo profitez-en et je vous dis à très vite salut à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo cclw je parle doucement parce que les voisins j'ai une maison avec des voisins et je suis en dessous ils sont juste dehors donc je parle doucement ok mais la chaveur de fou vous avez vu ça un peu la classe regardez-moi ça on ne voit strictement rien donc la vidéo d'aujourd'hui je vais vous montrer comment se couper les cheveux soi-même donc pour commencer les cheveux sont légèrement encore humide il faut qu'ils soient bien mouillés pour pouvoir les couper donc moi j'ai toujours un petit spray comme ça que je vais mettre de l'eau dedans hop là c'est parti je sens l'eau qui coule sur mon cuir chevelu le 0,3 mm est de retour je suis trop content les gars il m'a manqué il m'a manqué il m'a manqué c'est une pure merveille donc déjà quand j'ai fait un shampoing et un masque comme vous le savez comme un masque comme vous le savez les cheveux sont super doux il n'y a aucun souci voilà c'est à la longueur ça hein bon excusez-moi ça va beaucoup dans le miroir mais bon le plus important c'est que vous voyez ce que je fais bon ah j'ai oublié les ciseaux c'est ballon je reviens oups bon d'abord ce que je fais pour moi la bonne longueur c'est en dessous donc pour une coupe longue c'est de couper au niveau en dessous du cil donc au niveau des yeux sachant que le cheveux est mouillé donc le cheveux est élastique attention si je coupe imaginons en dessous des yeux les cheveux à la fin vont finir au dessus des yeux donc ne coupez pas trop court parce que le cheveux quand il sèche il va rétrécir bon allons voir ça tac tac donc bien sûr on tire dessus hop et on descend jusque au niveau des yeux voilà je descends là je vais couper le miroir parce que je vais couper un œil sinon tac 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 au final je n'ai pas coupé grand chose hein vous voyez j'ai vraiment une coupe longue cette fois ci donc maintenant ce que je vais faire je vais lever les cheveux vous voyez je vais lever les cheveux partout voilà Alors, je vais chercher la longueur que je vais me couper un instant, elle est ici, forcément. Alors, elle est où la longueur ? Je vous la trouve. Voilà, c'est ça, vous voyez. En fait, j'ai pris la longueur de devant pour, et voilà. Vous voyez, maintenant, tout est à la longueur. Je vais continuer. En fait, c'est la coiffure la plus simple, ça. Je vais continuer à couper les cheveux par rapport à la taille des cheveux de devant. En fait, je recule le feu à mesure et je coupe toujours les cheveux par rapport à la taille de devant. Vous voyez, en fait, c'est juste ça à faire. Vous levez les cheveux, donc vous prenez les cheveux, tac, vous les prenez. Vous regardez là, voilà, par exemple là, les cheveux de devant, ils sont comme ça et je coupe tout ce qui dépasse. En fait, ça fait que tous les cheveux auront la même longueur. Je continue. Donc là, j'ai fait le milieu, vous voyez. Hop, on continue. L'arrière. Sachant que l'arrière, c'est encore autre chose, que vous allez voir après. Voilà. Bon, maintenant, je vais repasser un coup de peigne, un coup de brosse. Et je vais prendre, vous voyez, on voit qu'il y a une longueur différente entre là et là. Maintenant, je vais prendre les cheveux à côté. Tac, voilà. Et je coupe les cheveux aussi. Vous voyez, c'est juste tout coupé à la même longueur. Donc là, je vais vraiment couper tout à la même longueur. Après, je vais voir si je coupe un peu plus court des côtés. Pour l'instant, je ne fais pas la même coiffure que j'ai fait l'autre fois. Pour l'instant, je laisse comme ça. Vous voyez, tac. Voilà. Là, maintenant, je vais reculer pareil. Je vais reculer. Je vais prendre tous les cheveux et je vais les couper à la même longueur. Une fois que j'ai tout coupé à la même longueur, je vais sécher mes cheveux, voir que ça donne une fois séché. Et je prends la décision, est-ce que je coupe plus ou pas. Voilà. On coupe toujours ce qui dépasse. Donc, on prend le cheveu de devant, on prend avec les cheveux de derrière et on coupe tout ce qui dépasse. Voilà. Maintenant, de l'autre côté, vous voyez la différence ? Voilà. Maintenant, on fait la même longueur, normalement. À part si j'ai oublié les cheveux, je vais regarder. Non, c'est la longueur. Viseurement, je vais voir un truc. Hop là. Vous voyez, c'est la longueur. Maintenant, je vais prendre les cheveux d'ici, avec les autres cheveux de devant. On ne va pas oublier un cheveu. Hop. Voilà. Voilà. Donc là, hop, la longueur, c'est bon. Tout ce qui dépasse. Voilà. Il n'y a pas de secret. Rien ne doit dépasser. Vous voyez ? Je vais faire une coupe comme d'habitude. Je vais faire une coupe comme ça et je veux justement que ce soit plus long des côtés. Donc là, c'est peut-être un peu trop long. On va regarder. Mais je vais quand même regarder cette longueur. En fait, je vais vraiment faire une coupe comme j'ai déjà eu. Comme ça, avec plus de volume. Donc en donnant le volume, je vais voir où les cheveux tombent. Et pour ça, il faut vraiment que je sèche les cheveux. Donc c'est-à-dire, une fois que vous avez tout coupé à la bande longueur, vous séchez les cheveux pour voir où ils tomberont une fois secs. Voilà. Et vérifiez toujours que quand... Là, je vais faire la pause. Vous voyez ? Il y a des endroits qui se décollent. Donc là, ce n'est pas énormément. C'est juste un millimètre. Je vais donner un petit coup après. Mais par exemple, moi, c'est souvent derrière et ça se décolle beaucoup. Donc quand on lève, on lève le complément avec. Vous voyez ? Donc toujours vérifiez qu'on ne tire pas trop fort. Ou tout n'est qu'un doigt, lever, lâcher, couper. Alors si le complément se lève avec, ça fera des longueurs différentes. Donc toujours vérifiez que le complément, il soit partout collé. Moi, comme vous connaissez, je suis un petit peu un flemmard qui est un flemme de coller. Donc ce que je fais, imagine que je coupe derrière. Je vais lever. Le complément se lève. J'appuie. Hop. Et ensuite, je lâche et je coupe plus ce qui dépasse. Voilà. Il y a aussi la solution beaucoup plus simple, c'est de... C'est de coller. Bon. Allez, je continue. Tac. Voilà. Tout ce qui dépasse. Et j'appuie parce que derrière, je décolle. Et je coupe tout ce qui dépasse. Voilà. Maintenant, j'ai une technique, la vraie technique de coiffage. C'est déjà, on met tous les cheveux en arrière. Voilà. Tous les cheveux en arrière. Pour commencer. Voilà. Vous voyez ? En fait, ensuite, on doit mettre des cheveux du côté. Des cheveux du côté qui vont cacher le complément du côté, tout simplement. Même si on ne voit rien. Donc là, il commence ici. Donc je prends, hop, un petit peu au-dessus. Voilà. Ensuite, on prend l'autre côté pareil. Vous voyez ? Voilà. Il monte là-bas. Il commence ici et je monte un petit peu. Là, il commence ici et je monte un peu. Voilà. Vous voyez ? Normalement, on fait ça en trois zones. La zone centrale et la zone des côtés. Donc on va faire des différentes longueurs, bien sûr. Donc la zone centrale, on fait par exemple le niveau des yeux, comme j'ai fait. Aucun souci. Voilà. Après, la zone des côtés, généralement, on coupe au niveau, ici. Vous voyez ? Des tempes. Donc, généralement, quand c'est sec, on est ici. Donc quand on coupe, on a coupé en dessous des tempes. Et donc, vous allez couper, tac, tout ce qui dépasse. Et donc, ça fera une ligne droite parce que je vais couper tout ce qui dépasse de la même longueur du côté, ici. Pareil, ici. Donc vous allez prendre au niveau des tempes. Les tempes commencent ici. Il faut prendre la tempe termine. Donc on prend ici. Je coupe. Je coupe. Je coupe. Je coupe. Je coupe. Voilà. Et ensuite, il y a aussi derrière. Pareil. Donc derrière, hein. On prend, on coiffe les cheveux vers l'arrière. Maintenant, je ne vois rien de suite, hein. Donc moi, je vais prendre la mémoire. Je vais regarder. Bon, là, je ne vois pas parce que voilà. Je vois ici. Quand on regarde la longueur, c'est beaucoup trop. Vous voyez ? Ce que je vais faire, le complément, il va jusqu'ici. Donc je vais couper à peu près jusqu'ici. Je vais regarder si c'est assez court. Et c'est pas assez court. Je relève encore une fois et je coupe encore une fois. Donc le but, ce n'est pas derrière parce que c'est très, très attention. Le but, ce n'est pas de couper trop d'un coup. Bien sûr, ça, vous allez voir dans la vidéo, je vais bientôt le faire. Donc là, par exemple, ici, des côtés, ça sera beaucoup trop long encore. Je vais essayer. Franchement, c'est un style que j'aime bien, moi. Une fois sec, je vais voir. Donc je vais vraiment... En fait, l'autre fois que vous avez vu dans les autres vidéos, j'ai fait cette technique de couper au niveau des tempes. Donc vous avez vu que c'était comme ça. Mais j'ai vraiment envie de retrouver ce côté brut. Donc voilà. Donc vous avez compris la technique. Tout à l'arrière, des côtés, le point central et l'arrière. Donc quatre zones où vous découpez. Donc tac. Et après, là, vous levez. Je vous dis, vous prenez, coupez droit. Vous prenez, coupez droit. Après, vous voyez, ici, donc ça tourne. Donc vous devez prendre, vous devez prendre votre doigt. Et toujours, le doigt, par rapport à là où ça tourne, OK ? Pas droit. Vous devez prendre dans le même sens que votre crâne. Donc si le crâne, il est là, hop, je prends vers là. Et je fais la jonction, hop, voilà. De toute façon, vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais c'est vraiment le principe. Donc maintenant, justement, je vais faire l'arrière. Mais pour faire l'arrière, je vais regarder dans le miroir. Vous pouvez comprendre. Boum. Donc je vais voir que vous puissiez bien regarder. En même temps, c'est bon, vous voyez bien. Donc, la brosse. Voilà. Donc. C'est quoi ? Je vais d'abord, je vais arrêter de faire le flemmard. J'ai juste recoller la partie derrière qui n'est pas appris. Et je suis à vous tout de suite. Vous savez quoi ? Je vais vous montrer comment je fais. Plutôt. Donc. Normalement, je prends un coton-tige. Bon, là, je prends le pinceau. Voilà. Donc. Le pinceau. Vous voyez ? Je mets les cheveux, tous les cheveux, vers en haut. Vous voyez ? Et la membrane, vous voyez son nom, elle est ici. En fait, dès qu'on colle sur les contours ou l'arrière, on ne colle pas sur la peau. On colle sur la membrane. Donc là, par exemple. Vous voyez ? La colle. Je tourne au dos. Je cherche. J'ai trouvé. Je tourne. Et je me la colle. Voilà. On en est encore. Si vous mettez un peu dans les cheveux, ce n'est pas grave. Un peu d'eau. Un peigne. Et la colle. Voilà. Tac. Hop. On tourne. Voilà. Là, je fais pour l'instant le plus gros pour que... Hop là. Il faut qu'il ne se lève pas quand je couvre. C'est vraiment simple. Le but. Voilà. Non, il n'y a pas de cheveux. Hop. Je pose. Voilà. C'est comme ça, en fait, qu'on... Et en temps normal, on attache les cheveux avec une pince. C'est levé. Comme ça, il est mal libre. On prend un miroir et on regarde en même temps. Quand on met le... D'accord ? Donc, c'est parti. J'en suis où ? Je suis à. Je me brosse les cheveux. Là, vous voyez. Il est bien collé. Il se lève plus. Bon. Maintenant. Tac. Je vais prendre à peu près jusque là. Je vais regarder quand même. Il faut vraiment se prendre le temps, alors. OK ? Euh... En fait, généralement, on doit couper là où le crâne commence à s'arrondir. Vous voyez ? Là, les cheveux vont s'arrondir ici. Et comme les cheveux sont mouillés, je vais aller un peu plus bas. C'est-à-dire que mon crâne commence à s'arrondir ici. Donc, je vais descendre un peu. Boum. Voilà. Je lève. Vous voyez ? Je lève. Et je coupe tout ce qui dépasse. Allez, on va reprendre un petit peu pour ne pas prendre le risque. Je préfère faire deux fois. Voilà. Vous voyez ? Maintenant, j'ai la longueur. On va regarder ça ensemble. On va voir quand c'est sec. Mais je pense que ça va être encore un peu trop long. Vous pourrez voir. Je suis quasiment sûr que ça... C'est limite. Je vais laisser. Ah ! Je vais laisser. Je vais laisser. Donc, maintenant, comme j'ai la taille, je vais prendre le reste. Vous voyez ? Donc, juste à l'arrière. Pas des côtés. Juste l'arrière. On est sûr. La colle n'a pas pris. Elle n'a pas prise. Donc, finalement, je fais la technique que j'ai l'habitude. Je regarde. Hop. J'appuie le complément. Qui tombe. Qui visse. M. sur mon fioche évolue. Là, je suis arrêté. Je suis comme ça. Ça n'a pas pris parce que je n'ai pas laissé assez de temps. Voilà. Comme ça. Voilà. C'est là ce que j'ai coupé. Donc, vous voyez, en fait, les petits cheveux, ils sont ici. Moi, vous ne le voyez pas vous. Et donc, j'ai levé. Et maintenant, je coupe tout ce qui dépasse à l'arrière. Hop là. Vous voyez ce que j'ai coupé. Bon, bien sûr, se faire soi-même, ce n'est pas évident, mais c'est faisable, comme vous le voyez. Bon, voyons voir. Vous voyez, c'est qu'on a de la longueur. Bien sûr, il faut vérifier plusieurs fois. En fait, il faut vraiment faire tout le, ici, de là. Vous voyez, de là à là. Parce que des côtés, c'est une longueur différente. Voilà. Donc, on va faire vraiment de là où ça tourne, jusque derrière. Voilà. Vous voyez, je fais par rapport au cheveux. Vous voyez ? Je ne fais pas que droit. Je fais par rapport au crâne. Donc là, c'est parti. Voilà. Tout ce qui dépasse, c'est le simple. On reprend. Par rapport au crâne, vous voyez, c'était arrondi. Donc, j'ai pris du côté là, tout simplement. Côté arrondi. Et j'ai levé du côté où c'était arrondi. Vous voyez ? Je n'utilise pas les mots techniques des coiffeurs. Parce que ce n'est pas le but. Voilà. Vous voyez ? Ça commence à donner. Voilà. Une fois que ça se fait, ça va être monté. Donc, je pense que ça sera à la bonne taille. Après, je fais également la jonction entre les côtés et les derrière. Pour l'instant, j'en suis là. Voilà. C'est bon, c'est la bonne taille. Je vais vérifier ici. Celui-là. Ça. J'ai vérifié ça. Voilà. Non, regarde. Voilà. Vous voyez ? Les cheveux que j'ai oubliés. Ce n'est pas grand-chose. Mais après, ça fait moche. Les longueurs différentes. Voilà. Maintenant, de l'autre côté. Que j'ai déjà fait. On va vérifier. Vous voyez ? J'appuise en complément. Voilà. Vous voyez ? Ici, ce que j'ai coupé. Ici. C'est ce qui n'a pas été coupé correctement. Voilà. Encore une fois, je vais prendre le miroir. Vous voyez ? C'est juste l'arrière qui est plus dur parce qu'on ne voit pas vraiment… Voilà. Vous voyez ? Ici, c'est parfait. Vous voyez ? Là, on voit vraiment que ça, ça suit. Et ici, non. Le côté là… j'ai essayé de tremper avant dans le miroir dans le miroir. Le côté là. La longueur n'est pas parfaite de là à là. C'est bon. Donc… Tac. Attendez. Il ne faut pas que je fasse du côté, parce que du côté, c'est autre chose. Vous voyez ? Je vais séparer. Je fais la jonction. Comme je dis, c'est vraiment tout ce qui est là. Après, je peux dire même… On peut couper tout en même temps. Parce que ça reste long quand même. Bon. On verra après ça. Le côté, on verra ça après. OK ? Une fois que c'est sec. Voilà. Donc, comme j'ai dit, mon complément, il se lève. Donc, je mets mon doigt dessus. Ouais, il ne s'est pas levé là, tiens. Ouais, j'ai pris, je crois. Donc, hop. Toujours du côté long. Et je coupe tout ce qui dépasse. Et je pense, en fait, finalement, les côtés, je vais aussi couper pareil. Je pense que c'est la bonne longueur. Voilà. Bien sûr, là, je coupe. Mais à la fin, je vais vérifier que les longueurs correspondent partout. Alors, tac. Tac. Là, ce sera prêt. Ce sera du côté. Attends. Ce sera là du côté. Ouais. Là aussi. Là, ce sera du côté comme ça. C'est mon coiffure, quoi, hein ? Coiffure bogus. Et là, ça sera comme ça. Et là. Comme ça. Et là, voilà. Ça va très bien comme ça. Ouais, c'est longueur, c'est bon. J'ai l'impression que c'est ici, c'est un peu plus long. C'est limite. Je vais vérifier ici. Parce que là, j'ai des doutes. Et ici. Je vais vérifier aussi. Comme ça, les côtés, c'est un peu plus long. Vous voyez ? Ou c'est pareil. C'est normalement, c'est kiff-kiff. Bon. On va vérifier de là à là. Voilà. Toi, tu dégages. On va prendre tous les cheveux. Voilà. On prend tous les cheveux. J'appuie. Je lève. Et oui. Finalement, vous voyez. Tu as raison. Il y a les cheveux là, ici. Il est plus long que les autres. Donc, bye bye. Il y a toujours des cheveux qui passent à travers. C'est vrai qu'il faut regarder plusieurs fois. Voilà. On va regarder ici une fois. On va regarder ici une fois. Voilà. On va regarder ici une fois. Voilà. On va regarder ici une fois. Voilà. 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 Tout ça. Tout ce qui est l'arrière. On appuie. Ouais. Il y a aussi les cheveux plus longs. Vous voyez toujours là. Vous le voyez bien là. Tac. Et ici, on va couper un peu la pointe aussi. Voilà. Bon. Maintenant, on va vérifier si le longueur corresponde par rapport à devant, etc. Mais déjà quand c'est sec, on voit que c'est déjà un peu séché. On voit déjà. Vous voyez. Que la longueur est différente. Sauf que j'ai un cheveu que j'ai oublié. On va regarder ça. On peut toujours repasser plusieurs fois. Parce qu'on loupe forcément les cheveux. Vous voyez là. Je vais louper également une petite pointe. Tac. Voilà. Bon. Voyons ça. Et après, il n'y a qu'une autre étape. C'est d'épaissir. Il ne faut pas oublier. Je relève. Et je vérifie. Encore une fois. C'est presque bon. Hop. Voilà. Ensuite, je reprends. Je lève. Tout ce qui est derrière. En fait, vous voyez. À partir du haut du crâne. On laisse les cheveux vers l'arrière. Voilà. Donc c'est de devant jusqu'au haut du crâne. Et le haut du crâne, il est souvent allé vers l'arrière. Vous voyez toujours les petites pointes là. Mais les longueurs correspondent. Après bon. On continue, il y a des vannants du côté là. Voilà. Je vois un truc. Par rapport à la longueur du côté. Là, c'est bon. Mais les cheveux en fait, ils ont vachement séché devant. Ils sont encore humides derrière. Donc justement, c'est là qu'on voit qu'il y a des nombreuses différences. Il faudrait que je remouille. Je vais remouiller un petit coup partout. Donc je vais la sécher dans deux mondes. Ça peut pas être. Mais bon. Ça va faire bien le travail. Il faut suivre la procédure. Et bien sûr, c'est des procédures différentes qu'un vrai coiffeur. Voilà. Vous voyez. On a tout remouillé. Nickel. Je vais revérifier la longueur. Parce que pareil, je trouve que c'est très long par rapport à là. C'est parti. Ici. Voilà. C'est un peu plus long. Pas grand-chose finalement. Vous voyez, c'est toujours les impressions. Alors. Bon. On vérifie les longueurs comme je disais. C'est par rapport à la longueur de devant. Donc je reprends devant. Alors devant. Vous voyez où est longueur ? Là. Tout ça, on coupe. Voilà. Après on prend derrière. On coupe. Là. Côté là, c'était mon liaveur. On coupe. On coupe. Il est beaucoup vide, écoutez, là. Voilà. Bon. Maintenant, on va mettre la coupe, on va la sécher. Pour sécher, j'ai besoin du sèche-cheveux. Voilà. On va sécher, on va décider ensemble ce qu'on fait. Et bien sûr, après, il faut que je dépaississe tout ça. Donc, dépaissir, c'est notre ciseau. À tout de suite. Voilà. On continue, hein. Oui, donc je le sèche-cheveux et on va donner la forme. Voilà. 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 Sous-titrage FR ? ... 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 mets vers l'avant pour dire c'est bon j'ai déjà dépaissi cette mèche pareil ici donc c'est toujours la mèche de devant ça voyez donc je vais lever et je dépaissis que les pointes voilà voilà maintenant le reste vous pouvez le dépaissir autant de fois que vous voulez mais l'avant vous touchez plus voilà donc l'avant c'est vous voyez c'est des simplement partie des tempes tempe gauche tempe droite c'est l'avant on touche plus le reste par contre on peut y aller donc pareil on commence que au dessus on commence au dessus tout ce qui est des côtés on laisse des côtés et au dessus je prends voilà et là par contre je vais l'épaissir trois fois et je vais passer plusieurs fois c'est le bon ciseau vérifiez toujours bien donc je l'épaissis hop là je l'épaissis une fois vers le bas une fois une fois vers le milieu deux fois une fois vers le haut trois fois voilà on épaissit trois fois parce que sinon on est passé dix mille fois alors ici maintenant quand je dis devant c'est bon j'ai laissé donc là on va prendre des côtés je laisse aussi donc là j'ai pas grand chose à faire hop en bas au milieu en haut voilà et maintenant je vais prendre je vais toujours laisser des côtés je vais prendre également au dessus mais à l'arrière voilà donc pareil on va au milieu pointe il y a beaucoup de cheveux qui restent là donc je vais faire aussi hop en bas milieu pointe maintenant tous les cheveux que j'ai pris du côté je vais faire pareil mais on va commencer à d'épaissir en dessous de la membrane donc là c'est ici une fois deux fois trois fois maintenant là en dessous de la membrane donc une fois deux fois trois fois maintenant je prends de la brosse je vais brosser dehors tous les cheveux que je viens de couper et je les sens repasser plusieurs fois et les clients on passe jusque cinq à dix fois voilà mais devant je assiste bien on fait que une fois et que les pointes surtout si vous coupez en bas il va toujours avoir des petits cheveux qui vont vous embêter c'est très très important vous voyez je vais pousser tous les cheveux dehors en fait en faisant ça également vous allez travailler en fait la jonction entre les cheveux et les cheveux là voilà parce que plus vous allez dépaissir les pointes plus que vous aurez moins de cheveux plus que les cheveux vont venir se poser naturellement sur vos vrais cheveux allez je repasse un petit coup et après quand je dis je dois faire une petite pause pour faire le manger donc tout ce qui est devant je touche pas voilà donc tout ce qui est au dessus là c'est que c'est devant t'es peut-être un peu trop devant on va voir toi voilà ouais c'est bon et donc maintenant je vais prendre tout ce qui est au dessus tac les côtés comme j'ai dit je le fais après ici donc là c'est au dessus le bon ciseau au quart la moitié trois quarts on met vers l'avant ça c'est les côtés aussi je peux prendre tout je vais prendre tout quart et moitié en haut quart deux moitié en haut je touche pas maintenant des côtés ici en dessous la mobrane à cause quart en moitié trois quarts quart quart voilà on brasse une fois tout dehors même si il y a un endroit que j'oublie je tomberai dessus le verrai parce que je verrai souvent qu'il y a un endroit où il y a trop de cheveux par rapport à un endroit donc quand je terminerai je terminerai là dessus voilà vous avez compris le principe hein trois parties trois parties côté gauche côté droit dessus et l'arrière donc quatre parties voilà on va coiffer donc là je suis quand même passé deux fois donc c'est à dire deux fois c'est à dire que j'ai donné quasiment à part devant j'ai donné neuf coups déjà de ciseaux d'épaississeur donc c'est quand même pas mal du tout et je pense qu'il faudra pas grand chose encore pour que ce parfait on est même très très bien déjà donc je vais mouiller je pense pas que je vais faire plus je vais rester comme ça il y aurait des côtés encore donc je vous montre à vous et moi je vois rien derrière voilà franchement vous voyez c'est pas si coquillé que ça au pire c'est juste tout couper à la même longueur tout même partout même des côtés même partout ensuite c'est derrière regarde prendre là où au niveau ça descend vous voyez on prend légèrement un centimètre en dessous parce que ça prend les cheveux secs sèches il raccourci on lève on coupe et après on se tourne et on coupe tout à la même taille bon je vois ce que ça donne je suis content franchement je suis content ouais franchement là plus d'un dépassir la mèche est un peu et encore je vais voir et là c'est nickel nickel voilà vous voyez fini je suis vraiment content mais ça y est j'ai retrouvé mon 0.3 attends je suis un enfant je suis un enfant je suis un gamin je suis content on voit rien BIM qu'est-ce qu'il y a c'est bon ça voilà cette vidéo je pense que elle est nickel je pense vraiment que vous avez pu voir comment se couper les cheveux si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser il y a peut-être un point que j'ai oublié dans les vidéos mais vous voyez moi j'ai vraiment voulu garder ce côté long et que les cheveux secs et maintenant que les cheveux sont secs c'est vraiment la longueur parfaite que je voulais alors que normalement une colle de coiffure c'est vraiment prendre au niveau des tempes donc à la fin des tempes et moi je voulais cette longueur là je suis vraiment content bon bah merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo prochaine vidéo à bientôt à bientôt